Et si Total Energy quittait la bourse de Paris ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre son PDG, Patrick Pouyanné. C'est une question complexe qui touche à la fois les finances, l'économie et même la politique. Total Energy, qui opère dans plus de 130 pays et est en pleine transition vers les énergies renouvelables, a récemment surpris les marchés. Le PDG, Patrick Pouyanné, a évoqué la possibilité de déplacer la cotation principale de l'entreprise de Paris à New York. Cette annonce a soulevé de nombreux débats. Pourquoi un tel géant industriel envisagerait-il de quitter l'Europe pour les Etats-Unis ? La première raison pourrait être la différence de valorisation entre les marchés. Les entreprises européennes, surtout dans le secteur de l'énergie, tendent à être moins bien valorisées que leurs homologues américaines. Pour Total Energy, être coté à Wall Street pourrait signifier une augmentation théorique de sa capitalisation boursière de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais il n'y a pas que les finances qui jouent. Les pressions ESG, c'est-à-dire les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, sont également un facteur important. En Europe, les régulations sont strictes, avec de nouvelles lois qui pourraient contraindre les fonds à exclure les entreprises du secteur des énergies fossiles. Aux Etats-Unis, les critères ESG influencent moins les décisions d'investissement, ce qui pourrait rendre le marché américain plus attrayant pour Total Energy. Il y a aussi le fait que près de la moitié des actionnaires institutionnels de Total Energy sont américains. La présence forte des investisseurs américains dans le capital de l'entreprise suggère que Total Energy pourrait bénéficier d'une cotation aux Etats-Unis. Ce potentiel transfert n'est pas sans conséquences. Pour le marché boursier français et européen, cela pourrait signifier la perte d'une des plus grandes entreprises du CAC 40, ce qui aurait un impact direct sur l'indice et pourrait déclencher un effet domino, poussant d'autres entreprises à envisager des délocalisations similaires. Les réactions politiques en France ont été immédiates. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont tous deux exprimé leurs préoccupations, soulignant l'importance de retenir les grandes entreprises en France pour soutenir l'économie nationale et maintenir la souveraineté économique du pays. En conclusion, la réflexion de Total Energy sur son déménagement potentiel est un signal d'alarme pour l'Europe, qui doit repenser et revitaliser ses structures de marché pour soutenir et retenir ses champions économiques. Restez avec nous pour suivre ce dossier et découvrir comment il évolue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. A bientôt pour la prochaine vidéo.